Yahu mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau WANTAI Et aujourd'hui je vais te parler du manga Heromanco Donc le manga Heromanco est un manga des éditions Hot Manga Nous sommes sur un one shot dans le genre tranche de vie et érotique La série date de 2016 au Japon et de février 2018 en France Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 18 ans et plus Je tiens juste à t'expliquer le pourquoi du comment je ne t'ai pas présenté le manga plus tôt Il faut savoir en fait que comme j'avais lu beaucoup de mangas des éditions Hot Manga J'avais décidé de commencer l'année avec Taifu pour essayer d'équilibrer un petit peu au niveau des deux maisons d'édition qui proposent du WANTAI en France Et il faut savoir aussi que vu les lectures que j'ai vu en début avec Hot Manga J'avais préféré quand même faire une pause et voir si je continue ou pas avec cette maison d'édition à la lire et à la présenter sur ma chaîne Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais honnêtement que j'avais été énormément déçue par l'ensemble Et que ce n'est absolument pas l'illustration de la jaquette avant qui m'a convaincu à l'achat Mais uniquement le résumé Pour ce qui est de mon avis sur l'ensemble Donc j'étais énormément déçue Parce que honnêtement Déjà l'illustration à l'avant Je ne la comprends pas trop Alors oui d'accord on voit le côté manga Quand on voit la fille qui fait limite partie du manga Mais en même temps qui paraît réelle C'est plutôt pas mal vu que c'est l'espèce d'assistante Enfin voilà la femme qui est La responsable éditoriale Si je ne dis pas de bêtises Pour ce qui est de l'arrière Je peux en même temps le comprendre Mais en même temps il ne me plaît pas Donc ce que je peux comprendre C'est qu'on mette quelques images comme ça du manga Parce que justement ça permet Vu qu'ils sont souvent sous blister les hentai De pouvoir regarder plus ou moins la qualité du dessin Sans avoir à l'ouvrir Et donc sans avoir à enlever le blister Par contre ce qui me dérange personnellement C'est que du coup ça me spoil quelques scènes du manga Et je n'aime pas trop ça En plus ce montage qui fait assez Pas travaillé je trouve C'est un montage brut Quelques images mises par-ci par-là Le résumé dans un cadre blanc Quelques petits points Quelques fonds rouge et blanc Pour coller avec la qualité du dessin Enfin l'illustration qui est elle aussi rouge et blanche Ok Mais tout ça ne me donne pas du tout envie De ouvrir le manga en fait L'avant et l'arrière là ne me donnent pas du tout envie Et c'est vraiment le résumé qui m'a convaincue Donc pour ça c'est vraiment un petit peu décevant Quand on enlève la jaquette on se retrouve une fois de plus avec la page à l'avant Qui est la même illustration mais en rose Voilà Et à l'arrière on a tout simplement le logo La maison d'édition Donc quand on ouvre le manga déjà On s'y concerne au côté de la jaquette Donc on a le sommaire Et on commence comme tout enta quasiment Avec quelques pages en couleurs Donc ça c'est plutôt sympa Donc pour terminer je te dirais aussi que j'ai été énormément déçue Car il n'y a pas de réelle page entre chaque chapitre Et donc ça je trouve ça un petit peu dommage Parce que c'est vraiment le genre de choses que j'apprécie Dans un manga d'avoir les petites pages de chapitre Et voir quelles sont les idées qu'a eues l'auteur Des fois c'est souvent dans les pages entre chaque chapitre Ce sont des éventuelles idées que l'auteur a eues Pour les couvertures etc Donc c'est un truc que j'apprécie énormément Et donc là ne pas en avoir c'est un petit peu dommage On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais honnêtement que ça a été une énorme décession Par rapport aux autres entailles que j'ai pu lire récemment Pour ce qui est de mon avis sur la série Il faut savoir que dans l'ensemble L'idée de base pouvait énormément m'intéresser Et j'ai trouvé ça plutôt fun Le seul truc qui m'a énormément déçue Et qui m'a dérangée pendant ma lecture C'était l'apparence en fait du mangaka Qui a une apparence qui fait très enfantine Très limite primaire Enfante primaire Je vais te mettre deux images d'esprit à côté de moi Pour que tu puisses bien voir Et personnellement ça m'a énormément dérangée Parce que j'avais l'impression d'être sur un manga Qui était de la pédophilie Couché avec un enfant Donc personnellement ça m'a énormément dérangée Parce que autant on a l'impression Que le personnage Et quand on écoute les premières Enfin quand on lit les premières lignes On a l'impression qu'on a affaire à un adulte Mais pourquoi nous mettre cette apparence Donc plutôt enfantine par rapport au mangaka Je n'ai pas trop compris J'ai trouvé ça plutôt dérangeant Après en soi les grandes lignes Donc le fait que l'éditrice Plus ou moins la femme Assette tous les ordres Tous les désirs du mangaka Ne m'a absolument pas dérangée Même je t'avouerai que finalement La scène de viol Ne m'a quasiment pas gênée du tout Par rapport aux scènes Vraiment où elle est avec le mangaka Où là par contre ça me dérange énormément Donc j'ai lu les trois quarts à peu près du manga Je vais te dire exactement où je me suis arrêtée Parce que je me suis arrêtée un chapitre en particulier J'ai dû m'arrêter au chapitre 4 Qui serait la page 102 Je suis allée un petit peu plus loin il me semble Je vais essayer de regarder Ce qui est plutôt dommage Parce que quand je l'aperçois comme ça En feuilletant le chapitre final Il avait l'air plutôt fun Et plutôt intéressant Ça peut être plutôt marrant Mais alors après le reste Franchement ça me... Non je ne peux pas Le coup de l'enfant là je ne peux pas Autant même Boko Nupiko Qui est un hantai Qui a fait beaucoup parler lui Au niveau animé Dérange pas mal de gens Moi personnellement ça ne m'a absolument pas choquée Autant ça par contre Personnellement ça me dérange Après c'est une histoire de choix personnel Si toi ça ne te dérange pas du tout Que la femme couche avec plus ou moins un enfant Bah libre à toi de lire cette série Mais personnellement pour moi Ça ne l'a pas fait Et je suis un petit peu déçue du coup Par rapport à cette nouvelle lecture De cette maison d'édition Sachant qu'aujourd'hui pour moi Le jour où je filme Je viens de recevoir Un nouveau hantai Que j'ai commandé du coup De Hot Manga Qui est le manga Jeux érotiques Je te mettrai une image juste à côté On verra bien si ça marche ou pas Et si ça marche pas Je crois que j'avais abandonné Cette maison d'édition Je me concentrerai sur ce que propose Taifu Surtout qu'apparemment Taifu s'est relancé Par rapport au hantai Donc voilà Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu Malgré le fait que je n'ai pas forcément aimé ce hantai N'hésite pas à me dire Si toi c'est quelque chose Qui t'aurait perturbé ou pas Donc l'apparence du jeune homme Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos hantai Et d'ailleurs Je vais te mettre un sondage Pour savoir si tu veux Que je te présente aussi Des hantai en animé Sur ce A bientôt